salut les fans d'apiculture j'espère que tu es bien c'est mathieu et arnaud derrière la caméra aujourd'hui vidéo sur le frelon asiatique on peut faire un petit retour d'expérience parce que comme tu as pu le voir déjà dans le début de la vidéo on a beaucoup de frelons asiatiques sur le rucher ici et on a répondu un petit peu la va vite à ces attaques en faisant un type de piège on a un autre en test et on est en train de développer un autre l'année prochaine ça vient en fur et à mesure vous verrez différentes vidéos mais voilà on va déjà parler de celui là juste avant n'hésite pas à t'abonner à liker à activer la petite loge pour les dernières vidéos pour être prévenu en fait voilà tout simplement et tu as tout dans la description l'ebook offert les stages les miels plein de choses je te laisse aller voir je t'en dis pas plus on va attaquer le sujet tout suite alors comme tu peux le constater on a différents pièges enfin quand je dis différents c'est plusieurs surtout et on en a fait juste avec des trous sans cône et on en avait fait aussi certains comme ça avec des cônes bon alors résultat au bout du compte l'un ou l'autre peu importe les deux fonctionnent ok qu'est ce qu'on a mis à l'intérieur nous alors on a mis du sirop de nourrissement et on a mis aussi du sirop de cassis ok on a mis ça dedans sur une épaisseur à peu près de 3 cm et on a suspendu ça au dessus alors j'entends déjà certains d'entre vous qui vont nous dire ouais non mais les gars vous avez malade et tout les abeilles qu'est ce que ça donne patati patata alors à savoir que nous ce qu'on a fait quand on a fait ça on tapait des frelons en fait devant les ruches donc coup de raquettes ou petit coup de planche en bois ok pour les assommer on les récupérait au sol attention de passeurs piqué bien évidemment et on les mettait à l'intérieur donc vivants et ce qui faisait que un déjà l'abeille n'était pas attiré de par les vibrations le bruit du frelon et en plus vu qu'ils étaient vivants ça appelait les autres frelons donc comme vous pouvez constater donc là ça c'est un ancien un ancien piège là que qu'on a cela on l'a viré parce qu'il commence à être sec mais ici vous voyez il nous reste encore du liquide en bas et comme vous pouvez le constater là regardez là 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 on a au moins facile une dizaine de frelons vivant en fait dans chaque piège voilà donc nous on n'a pas essayé de chercher à faire de la construction de folie de avec du bois des choses comme ça tout simplement ce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous en fait un bas déjà qu'ils sont pas bricolaires d'accord deux qui ont pas forcément le matériel aussi pour le faire et trois qui soit pas le temps ou pas l'envie de le faire ok ni forcément aussi d'acheter du matériel en plus donc nous on a vraiment fait au basique pour vous proposer un truc ultra sain voilà c'est une bouteille de flotte de 5 litres ou plus des trous en haut et encore quand je vous dis des fois voyez on est sur des trous de boulot donc on n'est même pas sur du 7 à 8 mm uniquement pour laisser passer le frelon certes on a vu quelques frelons ressortir ça on ne cache pas mais voilà quand on voit la masse de ce qu'on a eu à l'intérieur par contre c'est quand même quelque chose qui est efficace malgré la pression assez insistante qu'on a sur les colonies on arrive quand même à empiéger pas mal donc ça reste quand même intéressant on a fait aussi bien sûr du gros volume comme celui ci que sur de la petite bouteille comme celle là là ok alors celle ci est plus active faudrait qu'on la retire aussi pourquoi tout simplement ce qu'il ya plus trop long vivant dedans voilà mais là on vient de remettre un nouveau bidon en fait juste à côté juste ici là donc là on teste en fait un nouveau mélange à l'intérieur on va voir ce qui va les attirer ok on a mis du thon à l'intérieur on a mis un peu de thon on a mis de la cire et on a mis on a remis plutôt j'ai envie de dire puisqu'on l'avait déjà fait sur le premier piège on a remis du sirop de nourrissement ok donc là on va taper pareil 2-3 frelons pour les mettre à l'intérieur pour éviter le souci il y aura des abeilles potentiellement qui viennent sur le sirop de nourrissement vu que c'est pas le but donc on va en taper 3-4 on va les mettre dedans on essaye de faire différents types de pièges avec différents appâts enfin surtout différents appâts pourquoi parce que dans certains cas certains vont faire des tests avec du thon de la sardine de la pâtée pour chat ça va fonctionner pour d'autres ça ne va pas fonctionner il y en a ils vont mettre du miel de la cire ça fonctionne et dans d'autres cas les frelons ne vont pas venir moi je pense concrètement qu' il faut mettre une diversité d'appâts ok et potentiellement de pièges aussi sur lequel on est en train sur ce qu'on est en train de faire actuellement et par rapport à ça justement voir ce qui fonctionne par rapport à votre rucher et à ce que le frelon recherche tout simplement et par rapport à ça vous avez forcément tapé à un moment donné que ce soit sur du sucré soit sur de la protéine soit sur il ya des choses il ya des choses à voir il ya des choses à faire donc voilà vraiment vidéo sur une capture plutôt pardon super simple pas très compliqué et voilà c'est relativement facile à faire je vous dis un petit petit coup de terre entrée en comment dire en croix vous repoussez le plastique à l'intérieur vous avez fait votre ouverture vous mettez ce qu'on a mis nous à l'intérieur là je vous ai dit ce qui a fonctionné c'était sirop de nourrissement et sirop de cassis attention mettez des frelons à l'intérieur ok coup de raquettes avant histoire de les assommer vous les mettez dedans ils vont revenir à eux ils vont remonter et voilà donc voilà pour la petite vidéo sur le frelon asiatique petite dédicace aussi à frédéric qui a commenté la dernière vidéo qui nous a donné donc le nom de cet arbre là sera que nous l'avait pas forcément cherché bien qu'on ait des applications on n'avait pas été plus loin mais il nous a dit que c'est un effrier d'accord et que ça attirait particulièrement le frelon asiatique un petit peu j'ai envie de dire comme le lierre quand il est en fleurs et que le frelon va beaucoup dessus justement pour chasser et pour manger donc là en ce moment en tout cas on est début novembre le frelon est sur le nefflier donc et bien on en profite encore plus pour et bien piéger à l'intérieur donc c'est la seule période de l'année où potentiellement l'arbre nous pose problème avec le frelon donc j'entends peut-être certains d'entre vous qui vont nous dire ouais les gars vous avez installé le rocher là sinon faut couper l'arbre ou déplacer ok mais on fait avec ce qu'on a aussi des fois donc nous aussi on s'adapte et on va pas non plus aller couper un arbre parce que là on a un frelon dessus qui vient qui vient se nourrir ok donc on piège sur le frelon et voilà on règle le problème comme ça bon voilà petit exemple on cherchait à taper des frelons là devant les ruches pour les mettre dedans on avait posé la bouteille au dessus d'une ruche vide et là on a un frelon qui est rentré tout seul dedans voilà donc on lui a mis un petit coup là sur la tronche pour qu'il s'endlue un peu et qui évite de ressortir et en fait écoute il a fait le job à notre place en fait voilà on cherchait on cherchait à en mettre dedans mais voilà histoire que ça s'endlue un petit peu et en fait il est rentré tout seul donc on va quand même essayer d'en mettre trois quatre de plus mais écoute là en je sais pas 30 secondes on a posé ça ici on en a un qui est déjà rentré dedans tout seul en fait donc bah écoute ça a l'air plutôt pas trop mal donc on fera le débrief sur le prochain test du prochain piégeage qu'on aura on fera le débrief sur ce piège là voilà on va continuer un peu à taper du frelons bon les amis petite capture à la volée celui là on l'a pas mal je vais pas se matcher je l'ai emprisonné carrément allez-y approchez vous on va regarder vite fait donc là il est là j'espère qu'on le verra bien voilà voilà donc on va essayer de le sortir ok vous allez me dire qu'est ce qu'on va faire maintenant bon on va essayer de le passer à l'intérieur on va voir ce que ça va donner voilà donc ça s'endluie un peu donc je crois qu'Arnaud n'a pas réussi à filmer le moment où il est rentré mais en tout cas voilà on a réussi à le faire rentrer là on a penché la bouteille on a penché la bouteille vu que ça essaye de monter à chaque fois on a penché la bouteille et il est passé par le trou là sur le côté et donc une fois qu'il est dedans voilà il faut l'enduit un peu ok mais celui-là il est bien vivant je crois que celui qu'on a smashé tout à l'air celui qu'on a smashé tout à l'heure il est là il est en train de bouger là ils sont trois dedans donc même celui sur lequel on a mis un coup de porte de réducteur d'entrée ça y est réveillé il est en train de faire sa petite vie donc voilà quand ça va se passer ça on va le remettre sur sur l'arbre en fait et puis ça va attirer les autres donc on reviendra dans quelques jours pour voir un petit peu ce que ça donne voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle t'a plu c'est la première vidéo d'une série qu'on va faire sur les pièges de front asiatique qu'on a testé qu'on est en train de tester sur lequel et bien on est en train de piéger d'accord si ça t'a plu dis pas liker et partager surtout laisse nos commentaires bah toi potentiellement voilà des techniques de piégeage que tu peux avoir je sais qu'il en existe encore énormément ok mais là on a vraiment fait au plus simple au plus rapide sans 1 dépenser trop d'argent comme je vous le disais tout à l'heure 2 sans avoir trop de matériel sans savoir bricoler pour ceux qui ne le savent pas donc voilà on a essayé de faire au max bah écoutez je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao